Bonjour, nous sommes chez une amie qui va nous préparer les nabettes provençales. Gracieuse, bonjour, merci de nous recevoir dans ta cuisine. C'est avec plaisir. Tu te sens prête ? T'attaques. Nous allons commencer par les ingrédients. Oui. Peux-tu nous les énumérer ? Allez. 750 g de farine. Oui. 300 g de sucre. 2 gros oeufs. 1 cuillère à café de zeste d'orange séché. Et un zeste de citron mixé. 100 g de beurre. 5 cuillères à soupe de fleur d'oranger. 10 cl d'eau. Et une pincée de sel. Alors, tu fais comment ? On commence à réunir les ingrédients, tout ce qui est sec. Donc, d'abord, tu mets la farine. Le sucre. Et le pincé de sel. Oui. Voilà. Ensuite, on va rajouter la poudre de zeste d'orange. Oui. Le zeste de citron. Voilà. Bien entendu, bio. On va mélanger tous ces ingrédients. Est-ce que tu sais comment s'appelle la personne qui est le créateur de ces navettes ? Si, ma mémoire est bonne, c'est un certain monsieur Averus. Averus, tu as raison. Voilà. Et c'était en 1781. La navette représente une marque. Oui. Et cette marque, elle symbolise l'arrivée des saintes en Provence. Voilà. Donc là, on a mélangé tout ce qui est produit sec. Oui. Maintenant, on va mettre le beurre pour bien l'incorporer, bien mou. On l'intègre bien à la pâte, comme une pâte brisée. Voilà. Est-ce que, sais-tu que chaque année, à l'abbaye de Saint-Victor, à Marseille, il y a une bénédiction des navettes par l'archevêque ? Oui. Au mois de février, au moment de la chandeleur. Voilà. Et il paraît aussi, ça c'est une légende, alors comme toute légende, il faut en prendre et en laisser, que ces navettes se gardent naturellement dans une boîte en fer, comme tous les biscuits secs, et que si tu les gardes un an dans la maison, tu les manges au bout d'un an, ça t'apporte la prospérité dans la maison. Je ne le savais pas, mais je vais m'y mettre à partir de tout de suite. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit puits, et je vais mettre tout le reste des produits, c'est-à-dire la fleur d'oranger. Ça sent bon ? Oui. Ah, j'envoie. Bien sûr. Alors là, je mets deux gros œufs. Oui. Normalement, il en faudrait trois moyens, mais bon, deux gros, ça devrait suffire. Voilà. Donc, je vais un petit peu les battre. On va les mélanger dans la pâte. Et ensuite, on rajoutera l'eau au fur et à mesure, parce que la quantité d'eau, normalement, c'est 10 cl. Oui. Mais en fait, en fonction de la farine que vous utilisez, du poids des œufs, etc., etc., ça peut être plus ou moins. Ça varie, oui. Voilà. Donc, je n'en mets pas là. Tu le feras au fur et à mesure. Au fur et à mesure, en fonction des besoins. Et on peut aussi bien la faire. Là, je vous la fais à la main, mais sinon, si vous avez un robot, ça marche très bien au robot. Alors, il faut que ce soit bien homogène et quand même un peu souple. Il ne faut pas que la pâte, elle soit dure, c'est pour ça ? Un peu comme une brioche, en fait, non ? Un peu plus épaisse. Un peu plus épaisse que la brioche. Là, on va quand même commencer à mettre un petit peu d'eau. Oui. Voilà. Un petit peu, peut-être. Voilà, très bien, merci. Voilà. Une fois que la pâte est bien en boule, vous la mettez en boule, vous la filmez, vous la mettez au frigo pendant deux heures. Oui. Ou alors, vous pouvez confectionner vos navettes, les préparer, les mettre sur la plaque et les laisser reposer deux heures aussi. Donc là, maintenant, vous formez, tout est bien mélangé, vous formez votre boule. Donc, pour mieux faire ce qu'on va, on va se mettre sur la table. Alors, une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, vous pétrissez un petit peu, pas beaucoup, la pâte sur votre plan de travail et vous la mettez en boule. Et là, la pâte est prête, hein ? La pâte est prête. Je peux la toucher ? Oui. Ah oui, voilà. Il faut qu'elle le soit... Allez, on va la laisser reposer deux heures et dans deux heures, on va la reprendre et on va confectionner nos navettes. D'accord. Deux heures au frais. Et là, on va le mettre dans un papier silo. On va en profiter pour boire le café. Allez, on va tout de suite. Alors, deux heures se sont passées. Oui. Donc, nous avons papoté, nous avons bu le café, nous avons visité ta belle maison avec ton sourire. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est un petit peu plus compliquée, c'est la faire les navettes. Voilà. Alors, tu commences par quoi, là, maintenant ? Alors, on va commencer déjà par faire préchauffer notre four, donc à 180. Oui. Voilà, à chaleur tournante. Voilà. C'est parti. Et que tu m'expliques, pourquoi on a laissé passer deux heures ? Alors, on a laissé passer deux heures pour faire reposer la pâte et surtout pour que tous les ingrédients, tous les arômes se diffusent dans la pâte. Tous les arômes qu'on a mis se diffusent et comme ça, vos navettes seront bien goûteuses. D'accord. Voilà, vous sentirez tous ces parfums qui se mélangent. Alors, on va prendre un petit morceau de pâte, on va le rouler, le rouler avec un petit peu de farine sur notre plan de travail. Donc là, tu roules ? Voilà, on va faire un boudin. Voilà, je pense que là, c'est bon. L'épaisseur est bonne. Alors, ensuite... Tu fends ton boudin. On fend le boudin, mais bien... Oui. Bien fendu sur le milieu. Oui. Ensuite, avec ça, on va faire deux grosses navettes, on va faire trois petites ? Oui, tu peux faire trois. Trois petites. Voilà. Donc, on va bien écarter là et on va leur donner la forme d'une petite barque. On va les mettre directement sur la plaque. Donc, maintenant, les navettes sont bien confectionnées. Elles sont jolies, hein ? Oui, très bien. Donc, là, j'ai préparé un mélange avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Oui, pour les dorer un petit peu. Et on va un petit peu les dorer. Voilà. C'est un peu de travail, c'est vrai. Mais ça leur donne un bel aspect. Ça leur donne un bel aspect. Donc, il n'y a plus qu'à les enfourner. Donc, on a dit 180 beigres. Allez. Et un deuxième sécurité. Voilà. À mi-hauteur. Et on est parti pour à peu près 20 minutes. Bon. C'est ça. Et voilà. Magnifique. Elles sont très, très belles. Voilà. Donc, j'en avais déjà préparé. Oui. Alors, après, on peut les confectionner en fonction de ses goûts. Des plus grosses, des moins grosses, des plus fines. Voilà. Des moyennes. Voilà. Elles seront un peu plus souples comme ça. Voilà. Celles-là, elles sont moyennes. Elles sont, pour moi, parfaites. Je suis d'accord avec toi. Celles-ci, voilà. Magnifique, une alette. Exactement. Elles sont chaudes. Comment tu fais ? Bien moelleuse. Voilà. Bien moelleuse. Gracieuse. On te remercie pour ton accueil. Eh bien, ça a été un plaisir de participer à ce petit tournage. Et surtout, d'avoir partagé cette recette avec nous. Voilà. Et peut-être, à bientôt pour une autre recette. Il n'y a pas de souci, quand tu veux. Voilà. Merci beaucoup. T'en prie, c'est moi. Bon appétit. Merci. Ciao Paul, une petite novette.